Consommer des produits qui ont poussé près de chez soi, c'est savoir ce que l'on mange et favoriser l'économie locale. Et ça tombe bien, car la région du Havre offre justement une grande diversité de produits alimentaires. Le Havre Seine Métropole s'est engagé dans l'animation d'un projet alimentaire de territoire. L'idée, mettre en réseau les acteurs clés de la chaîne alimentaire locale, producteurs locaux, professionnels de la transformation, de la logistique, de la distribution et les consommateurs. Et ainsi, permettre à tous une alimentation saine, de qualité et locale. Moi, je produis salade, persil, poireau, l'hiver, chou et puis on a des marais, navets et oignons en petite quantité. Mes clients se situent sur le secteur du Havre, vraiment local. La distance maximum, j'avais regardé une fois, c'est 8 km. C'est surtout les hypermarchés. Pour le magasin, nous avons à peu près 50 fournisseurs locaux avec lesquels nous sommes en partenariat. On achète principalement des produits alimentaires et notamment des produits frais. On sent depuis quelques années une vraie montée en puissance de la demande de nos clients. On privilégie aussi la région, bien sûr. Ça fait profiter nos producteurs locaux. Je préfère pas forcément payer moins cher, mais avoir un truc de bon. J'attends des fournisseurs vraiment le circuit le plus court possible. Quand on est avec Charles Rousselin, qui est à Octeville et qu'on a besoin de salade, on sait directement où naît le produit, où est-ce qu'il grandit. Donc ça, c'est un acte fort auprès de notre clientèle. Nous avons une certaine attente en termes de qualité. On va leur demander un cahier des charges. On va leur demander parfois un volume à assurer dans l'année. Ce que je pourrais dire à ces producteurs, ces agriculteurs, c'est justement de venir nous voir. Quand on va discuter avec eux, effectivement, on va payer le juste prix. Et c'est ce qui fait qu'on a des partenariats, encore une fois, qui durent depuis des dizaines d'années. Ce qui est intéressant avec les hypermarchés, par exemple, c'est qu'ils savent ce qu'ils vendent. Ils ont leurs référentiels et puis ils ont leurs statistiques. On sait un peu vers quoi on va au niveau consommation, sur les périodes, sur les saisons. Donc si j'ai envie d'essayer un article, par exemple, je peux leur demander en gros ce qu'ils ont besoin généralement. Ça me permet d'anticiper la production.